Algérie, Gaïd Salah veut appliquer les solutions des années 90 pour la crise de 2019. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de la NEP et vice-ministre de la Défense, a des solutions des années 90 pour la crise de 2019. Il propose des procédés quasi identiques à ceux élaborés par les faux consuites à l'escalade de violences qui a suivi l'arrêt du processus électoral. Explication Des millions de manifestants s'opposaient au cinquième mandat depuis le 22 février 2019. Abdelaziz Bouteflika a été contraint à la démission le 2 avril 2019. Il a été achevé politiquement par le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, sous la pression de la rue. Un épisode qui rappelle la démission de Shadli Bajdi de sous la pression des généraux le 11 janvier 1992. Pour Ahmed Gaïd Salah, la solution pour 2019 est celle de 1995. Ahmed Gaïd Salah essaie, en revanche, d'éviter les erreurs de ses anciens compagnons d'armes de l'époque. Dès qu'il a eu les commandes entre les mains, il insiste sur la légitimité constitutionnelle pour éviter de s'endosser la responsabilité de la crise devant l'opinion internationale. Il refuse également la période de transition qui, dans les années 90, a prolongé la crise. Il veut passer directement à l'étape où l'on a élu le général Liamin Zeroual, président de la République algérienne, un certain 16 novembre 1995. En effet, si l'élection de Liamin Zeroual en 1995 a pu donner aux généraux une légitimité constitutionnelle, celle voulue par Ahmed Gaïd Salah, le 12 décembre 2019, se heurte au rejet populaire. Les manifestants contestent la légitimité de la Constitution en elle-même. Une Constitution élaborée sur mesure par Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Gaïd Salah refuse de toucher à la Constitution. Il pense ainsi ouvrir cette porte fermée par les généraux aux revendications similaires exprimées au lendemain d'octobre 1988. Le chef d'État-major et vice-ministre de la Défense veut donc une élection présidentielle similaire à celle de 1995. Il penserait que le scrutin de décembre représente une issue à la crise algérienne. Ahmed Gaïd Salah se trompe d'époque Ahmed Gaïd Salah se trompe pour la simple raison que le contexte a radicalement changé. En effet, en 1995, l'élection était perçue comme une lueur d'espoir pour mettre fin à la guerre civile. En 2019, le mouvement contestataire est pacifique. A l'époque, la propagande politique du pouvoir qui s'appuyait sur les médias lourds était efficace. L'époque a changé et le citoyen a accès à l'information grâce aux réseaux sociaux et aux médias électroniques indépendants. Des médias que le pouvoir s'est empressé à censurer à l'instar d'Observe Algérie, inaccessible en Algérie. Sur le plan politique, les cinq candidats validés par le Conseil constitutionnel représentent le même schéma que celui de 1995. Abdelkader Bengrida représente l'islamisme domestiqué. Ali Benfli se représente l'opposant, mais fils du système. Azedine Mioubi représente l'alternative démocratique au FLN. De leur côté, Abdelaziz Belaïd représente la jeune génération de l'indépendance et Abdelmajid Eboun est le parfait classique du système. Le FLOP des marches en soutien à Gaïd Salah Des marches, présentées comme spontanées, ont été organisées dans quelques villes pour soutenir l'armée. Mais ce sont des manifestations qui n'ont mobilisé que quelques centaines de personnes. Ahmed Gaïd Salah les a d'ailleurs salués dans son discours d'hier. Il estime aussi que le peuple, à travers sa mobilisation, appuie son armée contre les intentions de ses parties haineuses que la cohésion du peuple avec son armée dérange tant. Ce modèle de marche est copié de la période ayant précédé l'élection présidentielle de 1995. Des manifestations en soutien aux élections ont drainé des milliers de personnes. Le peuple voulait une solution politique à la guerre civile et voyait en l'élection présidentielle une issue. La propagande de l'ENTV, chaîne de télévision publique et seule chaîne accessible aux Algériens à l'époque, a pu influencer l'opinion nationale. En 2019, Ahmed Gaïd Salah se trompe une nouvelle fois d'époque et apporte des solutions qui datent de 25 ans. Il oublie cependant que face à lui, il y a une génération qui crée elle-même l'information et s'organise spontanément via des technologies que même l'ENTV n'arrive pas à maîtriser. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada